Bissine est un village situé dans la commune d'Adéane, région de Jiguenchor, jadis abandonné à cause du conflit armé en Casamance. Vingt ans après, les populations déplacées ont enclenché une dynamique de retour au bercaille, car dans les milieux d'accueil, elles rencontrent des problèmes de survie. Notre retour au bercaille est dû à des conditions de vie qui étaient difficiles dans les villes ou les pays d'accueil des populations qui, après 9 octobre 1992, ont quitté le village à cause du conflit Casamance. Dans les zones d'accueil, ils n'ont pas de maison et le coût de la vie était trop cher. Ce retour est sous-tendu par l'État du Sénégal et de partenaires. Même si c'est les populations qui ont enclencé le processus de retour, mais l'État a joué un rôle primordial dans ce processus de retour. D'abord en sécurisant la zone. Donc l'État a d'abord nettoyé la zone en mettant des dispositifs sécuritaires le long de la frontière avec la Guinée. Donc la zone Bissine n'est pas loin de la frontière. Mais aussi en construction des infrastructures sociaux de base, notamment l'école et le poste de santé. Et la maison communautaire aussi est en cours de construction. Donc il y a l'appui du piment dans la construction. Le village manque d'infrastructures socio-économiques de base. Nous déplorons l'absence de route pouvant permettre aux véhicules d'accéder à Bissine. Il y a une seule voiture qui assure le trajet. D'ailleurs, le chauffeur est de la localité. Notre principale difficulté, c'est l'accès. Des fois, quand une femme est en état de grossesse, elle peine à être évacuée. Quand on appelle les ambulanciers à Djagnon, c'est tout à fait un problème, car le réseau téléphonique fait parfois défaut. Finalement, la femme accouche avant l'arrivée de l'ambulance. Sur place, la vie reprend petit à petit son cours et la nature a repris ses droits. Nous souhaitons que l'État de parler avec les agents des forêts. Parce qu'ici, pour abattre un arbre, il te faut payer. Payer la quittance à 30 000 francs, c'est le khaya, donc avec les autres arbres. Donc c'est très difficile. Mais néanmoins, on essaie de faire avec. Parce que nous sommes avec le code forestier, il nous faut faire avec. Mais si le président de la République peut parler avec ces agents-là, de nous aider dans ce domaine, à d'abord dégager la zone, pour favoriser le retour. Même si les populations sont là, mais tiers des populations ne sont pas là. L'approvisionnement en eau constitue l'une des difficultés majeures des populations. Nous avons dit qu'il y a des difficultés majeures des populations. Nous avons dit qu'il y a des difficultés majeures des populations. Le manque d'eau nous tracasse beaucoup. Il arrive qu'une personne se déplace depuis le quartier tranquille pour venir s'approvisionner en eau ici. C'est trop dur. Dans le marachage, nous rencontrons aussi des difficultés en eau. Le matériel de pompage ou de panneaux solaires, tout cela manque ici. Cette année, nous avons même fait des pépinières. Il ne reste qu'à les répiquer. La pompe est tombée en panne. Nous avons subi de pertes énormes. Les femmes des Bissines sollicitent une autonomisation. Nous avons besoin de soutien pour nos activités génératrices de revenus, comme les autres femmes du pays. Mais on ne peut pas l'avoir. Nous voulons une unité de transformation. Nous demandons de l'aide aux autorités. La dynamique de retour au Berkaya, enclenchée par des déplacés depuis des années, commence à prendre forme en Casamance. Ainsi, après le retour des populations des Bissines, Sengherjola, Bantankuntu, d'autres déplacés de guerre, nourrissent la volonté de retourner à la terre-mer. La dynamique de retourner à la terre-mer. Sous-titrage ST' 501